bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que la semaine s'est bien passé que cette pleine lune n'a pas été trop bouleversante mais ça m'étonnerait vu les énergies qu'on a eu la semaine passée et ben cette pleine lune il n'y a rien à faire en ce week-end non ça va encore une fois dépendre de tout le monde mais mais oui émotionnellement on est venu rechercher des choses souvent liées au passé alors qu'il soit lointain ou ou plus ou moins récent d'accord tout dépend un petit peu les mémoires que vous aviez encore en vous à traverser à travailler à transmuter ça va vraiment dépendre de chacun mais c'est vrai que que ben déjà nos corps ont été fort bousculé et c'est vrai que cet émotionnel qui est remonté de certaines manières chez chez certaines personnes pouvait par un moment ne pas être vraiment bien compris bien conscientiser bien analyser ça a été très spécial maintenant certains vont peut-être avoir l'effet qui se coule de la pleine lune donc après c'est pas impossible on va voir un petit peu mais nous sommes au mois de mars ça y est avec ces énergies de de feu et c'est ce printemps qui arrive très 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 rapidement sincèrement c'est assez impressionnant ici en belgique ça c'est rare qu'on ait des températures comme ça pour cette saison mais enfin tout est juste ce que je ressens depuis plusieurs semaines et là c'est cette envie d'émerger cette envie de de poser des actes et de et de faire les choses maintenant c'est vrai que ces énergies sont tellement bousculantes que que c'est pas évident de mettre les choses en place parce que on est quand même souvent stoppés arrêtés par tout ce brouhaha énergétique émotionnel mental et et tout ça 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 se bouscule donc soyez dans la compassion soyez bienveillants d'accord parce que vous savez plus vous avancez dans un développement personnel plus vous devenez sensible à toutes ces énergies et et parfois on se dit mais tiens avant je ressentais pas tout ça je je ne vivais pas les choses de la même manière non c'est normal parce que vous êtes de plus en plus sensible plus vous travaillez vos blessures plus vous enlevez ces couches d'artichauts comme je peux les appeler temps en temps ben plus vous vous devenez sensible d'accord et alors après c'est arrivé à gérer cette sensibilité quand à 7 1 2 3 c'est lundi et cette lecture au final des énergies c'est apprendre à la gérer cette lecture des énergies afin de de comprendre tiens ça ce sont les énergies extérieures ça ce sont mes émotions ça ça m'appartient ça ça ne m'appartient pas ça c'est mon mental ça c'est mon ego ça c'est mon coeur ça c'est mon âme et plus vous allez avancer plus vous allez apprendre à vous connaître et mieux vous allez arriver à gérer tous tous ce tumulte d'information que vous pouvez recevoir au quotidien en fait maintenant c'est vrai que qu'on a besoin de repos je pense pour beaucoup en tout cas moi je suis épuisé pardon c'est mon chat elle vient de monter sur un truc et il y a tout qui est tombé voilà voilà je sais plus où j'en étais merci minou donc ce que oui la fatigue moi je suis épuisé alors je sais pas vous mais moi je suis mais c'est une fatigue morale c'est stop ras le bol il faut que ça s'arrête faut que faut qu'on puisse mettre les choses en place faut qu'on puisse bouger faut que faut que faut que faut que donc voilà je suis en même temps très remonté avec une énergie très forte en moi malgré cette fatigue qui est là il ya il ya toute cette énergie qui monte ben comme mon avis dans la nature la sève commence à remonter et on a envie on a envie d'émerger on a envie de lancer plein de trucs et en même temps cool alors on a mars qui passe en gémeaux à partir du 4 la mars en gémeaux ça va vraiment être une comme dans la communication donc cette planète d'action de feu va entrer dans un signe de communication et de dualité un signe très mutable qui est le gémeaux je suis gémeaux et là ça va vraiment venir mettre en action cette envie de communiquer peut-être une autre manière de communiquer peut-être plus impulsive aussi c'est pas impossible ça va vraiment en fait être très 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 différent pour tout le monde en fonction de vos planètes de votre caractère de plein de choses mais c'est vrai que on va voir que dans la communication en général il va y avoir énormément de mouvements dans tous les sens du terme en fait parce que ça peut être des mouvements très impulsifs peut-être des paroles beaucoup plus peut-être une part dans une communication beaucoup plus clair beaucoup plus carré peut-être voilà ça va on va voir je suis très curieuse de voir comment cette déclinaison de communication va jouer avec mars parce que c'est vraiment une planète d'action pose des actes on met les choses en place dans la communication donc ça peut effectivement avoir un impact sur nos vies très concret parce qu'il faut savoir que la parole la façon dont vous parlez est très importante en fait simplement pourquoi parce que les mots que vous utilisez que ce soit envers vous envers les autres ont un impact sur votre vie d'accord moi quand on me parle quand on m'envoie un mail donc je lis certaines choses je peux tout de suite savoir dans quel état d'esprit est la personne je peux lire le caractère des gens comme ça enfin il faut savoir que la façon dont vous parlez de la façon dont vous posez vos mots la façon dont vous les choisissez la façon dont vous les formulez a un impact sur vos vies sur vous sur vos vibrations sur vos énergies mais aussi sur les autres donc voilà on verra un petit peu comment mars en gémeaux va agir sur nous individuellement mais j'ai hâte de voir collectivement ce que ça va donner au niveau de cette crise sanitaire je suis très 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 curieuse de voir quelle tournure cette communication va avoir sans sachant que pour le moment nos dirigeants ne prennent aucune décision alors que c'est en france ou en belgique on prend la décision de pas prendre de décision bon je vais pas capituler là dessus parce que voilà mais mais c'est très très drôle donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner alors on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine on va d'abord prendre l'oracle des anges des cristaux pour voir la tendance générale donc n'oubliez pas que c'est une c'est une lecture des énergies d'accord je ne suis pas médium enfin si j'ai ma médiumnité mais je ne suis pas voyante je ne suis pas cartomancienne j'aime bien de répéter quand même que mes vidéos sont là pour nous aider à avancer dans les semaines les jours qui arrivent en fonction des énergies qu'elle soit cosmique ou tellurique afin de pouvoir peut-être anticiper certaines choses donc voilà c'est général prenez ce qui résonne par rapport à vous d'accord et et on va aller faire cette lecture des énergies de cette semaine je sens que quand même cette pleine lune est en passé maintenant bon il ya certaines personnes à mon avis qui vont avoir des émotions qui vont remonter traiter les d'accord ne les mettez pas sous cloche ses émotions essayer de voir un petit peu j'ai les mains complètement gelé en fait et du coup j'ai du mal à voir les cartes en main excusez moi je vais les réchauffer un petit peu j'ai le bout des doigts qui font dodo donc oui effectivement c'est remonté émotionnel essayer de pourquoi est ce que j'ai cette émotion pourquoi est ce que là maintenant j'ai ça vous aurez peut-être des images vous aurez peut-être des informations liées à cette émotion qui est là et alors après enfin une fois que vous avez le pourquoi c'est d'aller ben soit faire le deuil faire la traiter en fonction de la raison pour laquelle cette émotion est remontée parce que même si elle est furtive même si elle est très rapide il ya toujours une raison d'être d'accord alors ça peut être les égrégores extérieurs ça peut être vous mais ça pour les flammes jumelles ça peut être votre autre aussi maintenant je sens que après ces énergies de pleine lune passée je ressens un nettoyage en fait qui a été fait comme si on était passé dans un dans une machine à laver et qu'on ressortait un petit peu plus net un petit peu plus clair à l'intérieur de nous avec peut-être justement un brouillard mental beaucoup plus dissipé peut-être des visions et des conscientisations beaucoup plus claires que qu'il ya quelques jours en fait parce que effectivement la semaine passée a été secouante on nous a vraiment déraciné on nous a vraiment nettoyé en fait de fond en comble ce que je ressens à plein de niveaux d'accord ça peut être au niveau matériel ça peut être au niveau émotionnel ça peut être au niveau vraiment juste du corps qui avait besoin de cette détox simplement là ça va vraiment dépendre de chacun de vous mais effectivement on peut ressentir cette sensation d'être passé à la machine d'avoir fait un essorage à 308 mille tours minutes et de ressortir comme ça c'est un peu ce que ce que je ressens là actuellement quand quand je me pose sur ces énergies maintenant dans les énergies qui arrivent on a vraiment ce mouvement en avant cette cette énergie de feu comme je vous le dis depuis le début de la vidéo cette énergie de feu je suis désolé mais j'ai vraiment mes doigts qui dorment mauvaise circulation du sang donc on va aller voir un petit peu ce que l'oracle des anges des cristaux envie de nous dire par rapport à cette semaine première semaine du mois de mars voir un petit peu qui nous accompagne cette semaine s'il vous plaît envie de changement envie de changement besoin de voir les choses autrement je pense qu'il va y avoir vraiment cette notion de je ne vois plus les choses comme avant mon monde a changé alors oui c'est normal quand on avance quand on fait des sauts quantiques mais ici c'est un autre niveau en fait que je vois ça c'est vraiment cette notion de je veux changer je ne veux plus me laisser aller à ces habitudes malsaines peut-être ces schémas un petit peu qui ne vous correspondent plus et je sens peut-être cette semaine vous allez mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre de ne pas rester justement dans ces mauvaises habitudes ces mauvais schémas il ya vraiment une notion de maintenant j'acte les choses j'arrête de dire je le fais là c'est un alignement en fait que vous allez avoir qui va se mettre en place comme si vous allez clairement vous aligner et suivre le courant des énergies et ne plus vous laisser à paix ou ne plus subir ce qui se passe ça parlera pas tout le monde d'accord on va les voir un petit peu ok ok vous il ya beaucoup de cartes l'intégrité oui soyez toujours intègre par rapport à vous par rapport à votre vie par rapport à à tout ce qui se passe c'est important va regarder un petit peu les énergies de la semaine ok où ça fait beaucoup beaucoup de cartes les loulous et bien c'est un petit peu ce que je viens de dire clairement c'est un petit peu ce que je viens de vous dire qui est sorti ici donc la première carte qu'on a c'est le maître ascensionné koutoumi la gâte de mousse et on a l'écosystème sacré alors pour moi cette carte de l'écosystème elle est elle est tellement forte dans le sens où je pense que certains vont prendre l'importance qu'ils sont importants ici sur terre en tout cas c'est ce qu'on demande cette semaine c'est de vraiment se rendre compte que tout le monde à sa place ici sur terre que tout le monde à sa propre mission que personne n'est inutile est ce que vous avez l'impression d'être inutile ça ressort de temps en temps à cette notion de qu'est ce que je fais là pourquoi je suis là je ne sers à rien non ce n'est pas vrai tout le monde est là pour une bonne raison d'accord rien n'est inutile chaque chose à sa place chaque élément ici sur terre à sa place et sa raison d'être d'accord donc là vraiment je pense ce que je vois c'est que beaucoup vont prendre conscience de l'importance de leur incarnation ici en tout cas c'est ce que c'est ce qu'on vous demande c'est de d'arrêter de penser que vous êtes inutile en fait vraiment c'est de prendre conscience que vous êtes là pour une bonne raison et que vous n'êtes pas inutile ok là ici nous avons la deuxième carte qui a sauté c'est la déesse sarahwati l'ammonite et en là on a d'un monde à l'autre alors clairement on peut le sentir les énergies sont totalement différente ce que je voyais tout à l'heure c'est que ce que je vous disais au final c'est que on va voir les choses totalement différemment on va regarder les choses sous un autre angle avec un autre regard vraiment avec une autre perception des choses maintenant ça vient aussi en résonance avec cet écosystème sacré c'est à dire que les personnes qui vont prendre conscience de leurs valeurs vont se regarder totalement autrement et leur monde va changer parce que oui si vous sentez inutile vous allez vibrer tout plein tout ça et du coup vous allez subir votre vie et pas être dans l'action de votre vie d'accord donc du coup les personnes qui vont se regarder avec beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus de valeur beaucoup plus d'intégrité envers elles mêmes vont voir leur vie totalement changé et je pense que ça ça joue aussi sur les personnes qui vont peut-être arrêter d'avoir de mauvais schémas dans leur vie ou qui vont arrêter de subir leur vie elles vont se rendre compte qu'au final ça change tout c'est vraiment cette notion de je passe d'une réalité à une autre et c'est clairement ça en fait qu'on va nous demander cette semaine c'est vraiment de changer notre perception changer notre regard sur nous sur la vie sur les autres afin de trouver tous notre place et de changer ce monde aussi après nous avons le maître ascensionner 1, 2, 3 j'ai tous les mots qui se confondent aujourd'hui c'est un magnan le maître ascensionné El Moria le saphir étoilé et on nous parle de la volonté suprême c'est pas facile hein d'accord clairement c'est vrai que ce qu'on nous demande c'est pas évident il faut beaucoup de volonté pour y arriver et ça je le dis souvent c'est pas votre voisin qui va faire les choses à votre place si vous avez besoin de changer si vous avez si vous devez avoir de l'intégrité si vous devez avoir de la compassion changer des choses dans votre vie il faut cette volonté c'est certain c'est vrai que de penser à toutes ces choses qui pourraient changer dans notre vie qui pourraient faire basculer notre vie d'un monde à l'autre il faut de la volonté et de toi et le ciel t'aidera voilà c'est pas en restant dans votre divan que les choses vont changer non ici vraiment on nous demande de continuer à avoir cette volonté de continuer d'avancer que toutes les choses se mettent en place en fait ici j'ai un autre message c'est que clairement ne vous tracassez pas continuez d'avancer ayez cette volonté de garder la foi de garder cet espoir que demain sera parce que toutes les choses sont en train de se mettre en place il ya tout un écosystème qui doit éclore en fait pour pouvoir changer les choses alors oui cette nouvelle terre on va y arriver à un moment donné c'est certain mais on change pas en système du jour au lendemain et c'est un peu ça qu'on essaye de nous dire aussi c'est que continuer d'avancer continuez à voir ce monde en grand continuez à voir ce monde dans la paix et dans l'amour toutes les petites choses se mettent en place pour passer de l'autre côté après nous avons eu la déesse pelée la pierre de l'âme et c'est se fondre dans le désir du divin c'est vraiment se fondre dans le désir de l'univers mais le ce désir de l'âme aussi c'est vraiment au niveau de l'âme qu'on vous demande de regarder prendre beaucoup de hauteur et de regarder votre incarnation pas comme un être humain mais et au final ça résonne avec la dernière carte qui est le jeu sacré parce que votre âme elle est là pour apprendre elle est là pour grandir elle est là pour évoluer en tant qu'âme pas en tant qu'être humain dans la matérialité non pas du tout en fait et c'est vraiment se fondre dans le désir de cette âme se laisser aller à elle qu'importe parfois les épreuves sont compliquées mais tout ça fait partie de son chemin le jeu sacré c'est ça c'est de regarder cette vie comme un jeu vidéo et de se dire qu'il ya des étapes à franchir c'est très complexe je sais c'est pas facile en tant qu'être humain mais il faut savoir une chose c'est que cette âme il n'y a rien à faire vous pouvez prendre le chemin que vous voulez il y a toujours un moment où elle va vous mettre une épreuve ou vous montrer en fait que que c'est pas juste alors là ce sera à vous de faire les choses ou pas mais de toute façon même si vous ne les faites pas votre âme vous remettra les choses sur votre chemin elle doit avancer cette âme elle a des contrats à remplir elle a elle a une ascension à à à faire pour son évolution à elle et du coup ben elle mettra tout en oeuvre pour pouvoir y arriver et que et en fait si maintenant vous vous laissez aller si vous ne faites que de suivre le courant dans l'acceptation et l'accueil des choses vous allez vous fondre dans le désir de votre âme mais vous allez recevoir c'est ça qui est merveilleux alors autant les épreuves sont difficiles mais autant ce que vous recevez de l'autre côté est merveilleux en fait parce que parce qu'elle est pleine de bonté elle est pleine d'amour cette âme et en fait plus vous allez la suivre plus vous allez entrer dans ce jeu qui est le jeu de l'âme le jeu si je peux appeler ça un jeu et au plus vous allez vous découvrir vous découvrir en fait énormément de belles choses par rapport à la vie par rapport à cette loi de l'univers qui 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 vous donne et qui vous accompagne et qui vous pousse et plus vous avancez à l'aveugle plus vous vous fondez dans ce désir de l'âme et plus vous allez recevoir en fait et votre vie va vraiment changer énormément et c'est là qu'on voit aussi d'un monde à l'autre c'est vrai que de par mois moi je suis la première à à le dire pourquoi parce que je le vis moi il y a quelques années je n'étais pas du tout dans dans le chemin de mon âme enfin si d'une certaine manière mais toujours à essayer de de faire autrement que ce qu'on que ce qu'elle me demandait de faire et depuis que je me suis pleinement laissé aller à cette âme et que je l'écoute et que je la laisse un petit peu prendre ce contrôle sur sur ma vie mais c'est son chemin à elle et bien je me rends compte que ma vie est totalement différente je retrouve un bonheur que je ne connaissais pas avant il y a vraiment cette émergence à l'intérieur de nous qui se fait petit à petit d'accord mais il n'y a rien à faire notre vie change du jour au lendemain et je pense que c'est ça aussi maintenant il faut beaucoup de volonté ce n'est pas facile d'entrer sur le chemin d'une âme d'accord même si on est censé tous le faire c'est quand même quelque chose de souffrant de douloureux de traverser ses propres ténèbres donc donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça et qui rejoint très fort au final ce qu'on vient de voir donc voilà ici je vais regarder avec je voudrais regarder d'abord avec Gaïa ce qu'elle a à nous dire par rapport à ce qu'on vient de voir là on va aller voir plus au niveau émotionnel Gaïa elle vient beaucoup nous parler de ça donc voilà énergétiquement un petit peu avec l'oracle des anges et des cristaux la tendance de la semaine c'est vraiment suivre le courant de son âme écouter son intuition revenir à soi garder cette volonté d'avancer malgré tout d'accord prendre conscience que nous sommes tous utiles ici sur terre que nous avons tous notre place voilà un petit peu ce qu'on pouvait déjà voir ici on va aller voir avec Gaïa ce qu'elle a à nous dire par rapport à ça peut-être des blocages ou d'autres informations liées à cette semaine sur le plan énergétique et vibratoire ça va pas être facile hein d'accord ce sont des choses qui qui sont pas faciles à mettre en place mais mais le truc c'est justement de ne pas vouloir avoir le contrôle mais de se laisser aller à tout ça de se laisser vivre en fait pleinement accueillir les épreuves et les regarder afin qu'elles nous fassent grandir en fait ces épreuves simplement ok Gaïa ce que tu as à nous dire pour cette semaine merci ok ben cette pleine lune apporte énormément de libération d'accord là clairement on a des guérisons on a des libérations il y a des personnes qui ont renoncé à certaines choses il y a vraiment ce renoncement à certaines situations à certaines personnes il y a vraiment des personnes qui se sont positionnées ou qui vont se positionner parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure cet aspect qui se coule de la pleine lune il peut arriver cette semaine d'accord mais clairement je sens que certains vont se positionner afin de se libérer et de guérir certaines blessures ce qui va leur permettre en fait de dégager le chemin pour avancer d'écarter certains obstacles oui ces guérisons vous permettent de vous libérer de vous décharger de certaines choses et on voit que cette semaine vous allez en fait renoncer simplement afin d'écarter les choses de votre route peut-être énergétiquement ça peut être matériellement ça peut être dans l'entourage mais en tout cas ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine protection vis-à-vis de vous autour de vous est-ce qu'il y avait des personnes toxiques est-ce qu'il y a des personnes toxiques autour de vous qui vous empêchent en fait d'être pleinement vous-même qui vous empêchent de mettre des choses en place par leur jugement voilà si maintenant vous avez envie de changer de travail ou de déménager enfin que sais-je il y a pas mal de choses qui peuvent en fait faire que votre entourage vous bloque simplement en vous disant mais enfin tu peux pas faire ça quelle idée ça ne te ressemble pas on s'en fout que ça vous ressemble ou pas c'est-à-dire qu'est-ce que est-ce que ces personnes vous connaissent réellement c'est ça aussi donc ici clairement on voit que que le fait que peut-être vous allez prendre votre place que vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un d'utile et que effectivement vous avez cette volonté d'avancer dans cette authenticité de vous-même et bien vous allez peut-être devoir renoncer à certaines situations certaines personnes justement pour pouvoir mettre en place les choses que vous désirez au fond de vous hop là beaucoup d'émotions il y a beaucoup d'émotions qui vont qui émergent cette semaine il y a vraiment cette notion d'eau qui est là donc donc oui effectivement beaucoup d'émotions qui peuvent remonter bah oui effectivement si maintenant vous décidez de de mettre enfin de mettre un terme à certaines relations c'est possible que ça soit douloureux c'est normal c'est souffrant mais là c'est un deuil à faire d'accord il y a un deuil à faire quelque chose à comprendre chaque âme est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes de nous faire grandir parfois par la souffrance parfois pas ça dépend de chaque âme et de notre chemin d'âme aussi merci oui hein ce sont et voilà c'est ce que je vous disais aussi peut-être que des émotions liées à des situations passées à des conflits non résolus vont remonter pour justement être guéri pour être libéré afin de pouvoir avancer et de ne plus avoir tout ça énergétiquement parlant sur nous parce que ces souvenirs ces émotions restent dans nos énergies et quand ça reste sans être guéri conscientisé vous ne pouvez pas en fait vous en libérer totalement et ici on voit qu'il y a encore pas mal de choses qui vont remonter la pleine lune fait ça c'est pas grave on laisse parce que ça nous fait avancer c'est comme ça qu'on avance d'accord et tout est en mouvement ici on voit clairement qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans cette semaine il va peut-être avoir beaucoup de de personnes qui vont arrêter de résister à certains changements c'est ce que je voyais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que on va de moins en moins résister on va de moins en moins subir on va mettre des choses en place liées à des mauvais fonctionnements des mauvais schémas peut-être de mauvaises habitudes il y a vraiment ce mouvement qui va se mettre en place ok merci ce sera tout après oui des transformations des transformations vers et puis en plus vous êtes sûr et certain que tout ça est bon pour vous vous le sentez à l'intérieur de vous vous reprenez confiance et plus vous vous libérez plus vous avez confiance il y a vraiment cette notion de je sais je sais maintenant que je dois me libérer de ça je sais maintenant que je veux mettre ça en place il y a vraiment cette notion d'action de je pose des actes maintenant c'est terminé je pose des actes et derrière ce qui est magnifique c'est qu'on a cette carte je pense à vous qui est vraiment cette carte liée pour moi à l'univers à nos guides à tous ces ancêtres qui sont autour de nous et qui nous disent avance et tu verras c'est vraiment ça et en plus avec la forêt enchantée qui nous parle vraiment de mystère de magie il y a vraiment cette notion de mouvement dans les énergies il y a vraiment cette notion de beaucoup de cosmique qui descendent et si on arrive vraiment à mettre les choses en place si on arrive vraiment à acter toutes ces choses qu'on vient de voir il y a cette notion de tracas tu vas récolter ce que tu mets en place aujourd'hui ce sera bénéfique pour toi demain mais même si vous changez des schémas vous changez des habitudes et bien vous allez avoir une autre vie vous allez avoir une autre vision des autres énergies qui vont se mettre en place autour de vous et vous aurez aussi pas mal de cadeaux et qui sont énergétiques émotionnels qui seront peut-être matériels je sais pas trop en fait ça va vraiment dépendre de chacun de nous mais clairement il y a cette notion de fais et tu verras n'hésite pas à mettre les choses en place n'hésite pas à renoncer à certaines personnes à certaines situations acte les choses parce que tant que tu n'actes pas tu ne sais pas il y a peut-être des discussions qui devraient avoir lieu qui vont changer les choses c'est pas impossible comme on l'a vu en début de vidéo c'est que on a Mars qui arrive en gémeaux qui est cette planète de communication alors est-ce qu'il y a des discussions qui sont assez importantes est-ce que certaines personnes ont besoin de poser des mots sur certaines choses qui vont en fait mettre en avant des situations des relations et qui vont changer en fait parce qu'on a vraiment cette notion je fais je reçois je fais il y a quelque chose qui se passe derrière donc vraiment prêtez vraiment fort attention à tout ce que vous allez faire soyez présent en vous très fort cette semaine on va aller voir un petit peu avec Osho ce qu'il aura envie de nous dire en fait parce que clairement on voit on voit qu'il y a quand même pas mal de mouvements il y a beaucoup de manifestations qui sont là cette semaine en tout cas maintenant voilà encore une fois vous savez c'est comme je le dis toujours si maintenant voilà je vous annonce des énergies je viens avec cette lecture mais si vous restez dans votre divan ou que vous restez renfermé et que ben vous n'aurez pas ces occasions parce qu'il faut les saisir ces énergies alors c'est bien beau de les lire mais il faut pouvoir les saisir et acter les choses à ce moment là en fait simplement on va aller voir avec Osho ce qu'il aura envie de nous dire et puis on laissera la vidéo là dessus on va aller faire les flammes jumelles après elle m'attend depuis une semaine les flammes jumelles je suis désolée on va voir un petit peu est-ce qu'il a des conseils pour nous Osho par rapport à ce qu'on vient de voir on nous dit que clairement on a la force d'accord vous avez la force mais il ne faut pas lutter contre c'est vrai que parfois les énergies sont un peu fortes et on aurait tendance à lutter contre ces énergies alors que non plus vous allez lutter plus vous allez avoir mal et c'est pas bon du tout en fait on va aller voir un petit peu les conseils j'ai les doigts qui dorment toujours du coup j'ai pas les cartes bien en main c'est désagréable mais c'est comme ça ok Osho oh merci il faut vraiment se détacher de tout ce fardeau vraiment pour pouvoir regarder sa vie pleinement et ne plus la subir on nous demande vraiment de se détacher de ce fardeau parce que vous êtes épuisé parce que tout ça ça pompe vos énergies ça vous empêche d'avancer il y a pas mal de choses qui sont là et qui vous empêchent en fait de pouvoir avoir la vision juste sur vous sur la réalité et cette notion de je subis oui vous subissez parce que vous subissez vous subissez votre propre fardeau vos propres culpabilités vos propres mauvais schémas l'entourage qui n'est pas toujours top les responsabilités donc essayez d'alléger tout ça et je pense que cette semaine c'est ce qui va être est-ce que je peux avoir plus d'informations vraiment du mal à les mélanger en fait on vous demande d'avoir de sortir de vos oeillères d'essayer d'élargir votre horizon d'être beaucoup moins carré d'accord de retrouver une forme d'innocence maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans des énergies de d'avoir d'avoir de pouvoir de de matérialisme comme ça qui est là quelque chose de très matière très 3D qui est dans une forme d'avarice en fait c'est très malsain d'accord c'est essayer de sortir de ce schéma d'accord parce que c'est vraiment quelque chose qui est très lié à cette matière et qui parfois a un pouvoir très malsain sur nous ça peut être lié à l'argent ça peut être lié peut-être aussi à du transgénérationnel c'est ce qui vient de me venir là tout de suite mais en tout cas cette notion de je garde c'est à moi c'est mes affaires c'est un peu malsain en fait et ça vient un petit peu alourdir aussi cette notion de de fardeau d'accord ça vous empêche de regarder clairement la réalité parce qu'au final en étant dans cet avarice vous êtes vraiment centré sur le matériel et du coup beaucoup moins sur le reste c'est très spécial en fait je pense que en fait cette avarice vient vraiment jouer sur plus sur un plan aussi pour d'autres d'être accroché encore à des situations du passé des schémas qui sont très limitants qui ont du mal en fait à lâcher tout ça parce que c'est dans leurs principes dans leurs valeurs dans leur éducation c'est très 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 ancré en fait et du coup ça vous pond beaucoup d'énergie cette notion de j'ai du mal à lâcher et je crois que c'est même certaines choses qui sont très inconscientes on voit vraiment on voit vraiment que c'est ancré chez certaines personnes voilà ça parlera pas à tout le monde d'accord mais ça ressort très fort en tout cas ça vous pèse j'ai l'impression que même chez des personnes chez qui ça dérange parce qu'elles se rendent compte en fait j'ai du mal à lâcher les choses j'ai du mal à lâcher certaines addictions du mal à lâcher certains schémas je sais que je pense tout le temps alors que je ne devrais pas enfin voilà il y a plusieurs personnes comme ça différentes et du coup vous avez du mal à être dans ce lâcher prise dans cette innocence dans le je laisse couler ce qui fait que tout ça c'est des fardeaux aussi merci il y a beaucoup de transformations on nous demande vraiment cette expansion de se projeter plus haut en fait c'est regarder les choses avec plus de hauteur afin de transformer les choses il y a de toute façon une transformation qui est là alors est-ce que certains ont du mal à vivre cette transformation ce serait pas étonnant non plus ça parce que quand on fait des sauts quantiques quand on a des grosses transformations comme ça c'est compliqué d'accepter ces changements parce que quand on vient un petit peu déraciner toutes nos croyances toutes nos valeurs tous nos principes qu'on vient déstructurer un petit peu toutes ces structures qu'on a mis en place depuis qu'on est né c'est déstabilisant on vous demande de regarder bien plus loin que le bout de votre nez que votre vie c'est un petit peu ce que je vous disais c'est votre âme qui a mis toutes ces choses sur votre chemin toutes ces épreuves toutes ces personnes tout ça tout ça c'est votre âme qui les a mis sur votre chemin et on vous demande en fait de vraiment regarder cette vie avec beaucoup de hauteur d'accord d'enlever les masques d'avoir cette force à l'intérieur parce qu'il y a des choix à faire il y a vraiment cette notion de choix à avoir cette semaine et ça on le voit depuis tout à l'heure c'est que effectivement on voit qu'on nous demande de changer notre vision des choses de faire des choix pour nous de mettre de nouvelles choses en place et on nous dit aller chercher ça dans notre force intérieure d'enlever tous nos masques d'être de plus en plus authentique en fait avec nous-mêmes il y a beaucoup c'est très stressant il y a beaucoup de personnes qui sont de la répression d'elles-mêmes qui se sentent sous-étaux comme ça il y a beaucoup de choses c'est très dispersé en fait parce que c'est un petit peu comme si on vous demandait de rééquilibrer tous les aspects de votre vie en même temps et c'est un petit peu ce que je voyais dans le partage que j'ai fait la semaine passée mais on vous dit que tout ça fait partie du voyage même si vous marchez un petit peu à l'aveugle on vous demande de continuer d'avancer de continuer d'avoir cette volonté et ce courage en fait simplement parce qu'on sait que tout est juste il y a des nouvelles prises de conscience liées à certaines personnes de votre entourage aussi pour d'autres donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine essayez de lâcher prise sur ce qui se passe essayez de mettre en place les choses ça va pas être évident de toute façon c'est jamais facile on sait que c'est pas les bisounours alors on est dans l'amour et tout mais c'est pas c'est pas les bisounours pas du tout donc voilà mes belles âmes un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine j'espère que ça pourra vous accompagner peut-être vous guider vous donner des pistes des clés pour cette semaine là maintenant je vais aller faire les flammes jumelles voir un petit peu où elles en sont ces pauvres petites flammes j'ai pas fait la semaine passée en attendant je vous souhaite une belle semaine prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour à bientôt